utopia en france introduction janvier 2009 je viens de voir un reportage sur auroville comment n'ai pas eu plus tôt connaissance de cette ville peut-être à cause de la date de sa création en 1968 je n'étais pas encore né ou encore peut-être parce qu'elle était à l'époque de sa création trop ressemblante à une secte avec comme gourou la mer j'aurais bien aimé participer à la création de cette ville l'idolâtrie en moi bien sûr tous les principes que je prône se trouvent à auroville plantation de millions d'arbres énergie renouvelable pas de voitures consommer seulement le nécessaire consommer local pas de hiérarchie vie en communauté en famille entre amis oui j'aurais bien aimé être des leurs lors de la création de cette cité nouvelle même s'il ya quelques écarts fait par quelques habitants l'idée de base me plaît l'idée de base me plaît mais je ne suis pas prêt à partir si loin je ne veux pas me les raciner de mon pays natal et je ne veux pas aggraver la pollution atmosphérique en faisant plusieurs allures autour entre la france et l'inde l'inde n'a pas été choisi par hasard si ce projet a pu voir le jour et s'il existe encore aujourd'hui c'est que le gouvernement indien soutient ce projet et ce projet est il transposable en france première partie quelque part en france un village semeur c'était la chose courante de nos jours malgré la résistance que semble montrer le pays par rapport à ses voisins européens les villages semeurs un à un la population diminue dans les villages au profit des villes dans ce petit village un matin le maire déclare ceci est le dernier conseil municipal à moins d'un miracle le village 2 est officiellement mort aujourd'hui et ce qui devait arriver arriver le village est situé très loin de tout commerce ou administration même la dernière camille téléphonique qui n'était plus rentable depuis des années a été retirée aussi cinq mois le coup de grâce a été le retrait du quichet postal qui faisait également l'office de kiosque à journaux également jugé non rentable par la poste c'est un autre reportage qui me fait germer une idée je pense que si cette idée m'est venue je ne dois pas être le seul à l'avoir vue quelle est-ce donc cette idée ? d'un côté la création d'une ville au roville à partir de rien et qui 40 ans plus tard existe toujours même si, il faut l'admettre, l'objectif de la population n'était pas atteint de 1000 habitants contre 58 prévus de l'autre un village dans un pays dit riche et civilisé qui disparaît ou plutôt ce sont les habitants qui disparaissent les murs eux sont toujours là d'où l'idée deuxième partie l'idée essayer de créer sur le territoire de France métropolitaine une ville sur les principes de la ville d'Auroville en Inde l'idolâtrie de la mer en moins l'idée est belle et simple mais est-elle possible ? avant toute chose le nom Utopia en France Utopia ce n'est pas original du tout il pourrait être changé le nom définitif sera choisi par la suite suffixe en France pour situer le village mais suffixe aussi pour être modifié et remplacer par le nom de la région où se situe ce village comme par exemple Aix en Provence Dôme de Bretagne etc autre possibilité garder le nom du village actuel tout simplement et pourquoi pas ensuite diminuer la ville avec Auroville pour créer une ville après avoir choisi le nom il faut des habitants des hommes des femmes des enfants le nombre de personnes en France ayant l'idée de création d'un tel village peut être très important le passage à l'acte c'est tout autre chose de plus les idées rousseaux et de chacun peuvent être vraiment très différentes pour qu'un tel projet marche les choses doivent clairement être dites dès le début ces choses c'est tout simplement l'idée l'idée essayer de créer sur le territoire de France métropolitaine une ville sur les principes de la ville d'Auroville faire un inventaire de ce qu'ils disent déjà troisième partie c'est la totalité des personnes réellement motivées un noyau dur est indispensable et à la bonne tenue du projet cela ne pourra pas se faire s'il n'y a pas plusieurs réunions l'écrémage se fera de lui-même la réalité et la faisabilité ou non du projet devraient apparaître à ce moment-là établir un projet les administrations sont-elles indispensables ? un retour de la poste du câble téléphonique au centre du village est-elle possible ? parmi les personnes contactées il y a un boulanger Guillaume, cela va de soi ce projet l'intéresse énormément la seule condition a servi de connaître avec assez d'exactitude le nombre d'habitants donc de clients potentiels certains futurs habitants feront leur pain à leur domicile mais ils pensent qu'ils ne seront pas très nombreux certains feront même peut-être le choix de ne pas faire de pain chez eux pour l'acheter chez le boulanger mais la qualité du pain devra être au rendez-vous pour limiter l'impact sur l'environnement les ingrédients devront provenir de la région le blé devra être mouli chez un meunier de manière traditionnelle nombre de utopias voire même si la possibilité en est offerte dans le village d'utopia rappel d'un des principes d'utopia pas de circulation d'argent ce principe outil être transposé à utopia en France le sel le système d'échange local existe déjà pourtant aujourd'hui une idée à creuser et un village en boulanger en France vous y croyez vous ? voilà maintenant à vous d'imaginer la quatrième partie l'entrée dans votre pays est un village tout d'un village dans votre pays vous dîtes